Les gars, je suis avec le poteau Mathias, on a ramené pas moins d'une douzaine de paires de J4, la Military Black, on va vous en parler, on va aussi parler bien entendu Resel parce que c'est aussi son métier. Mathias, comment tu vas ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ta tête pour que tu achètes autant de paires ? Bah écoute, les military, c'est de l'argent d'un 4, quand je vois ce qu'on a pu faire avec la hype montante qu'il y avait depuis les Oreos et même avant avec les Off-White, c'était logique, s'il y avait un investissement à faire, on s'est maintenant un peu trop tard pour le faire, c'est vrai qu'on pouvait pas passer à côté. C'est un coloris ultra simple j'ai envie de dire, c'est du noir et blanc, donc forcément ça va plaire. Moi, tu vois, j'ai lose, j'en ai pas eu et ça m'a pas traumatisé, là t'as vu il y a la Zen Master, et bah je suis un peu spé, je préfère tu vois, ouais ouais je préfère la Zen Master. Effectivement, pour Hold et attendre les fêtes de fin d'année, il vaut mieux avoir une Military Black, les détails noirs, le Hill Tab, les passages de lacets gris et noirs, elle est cool, mais voilà, moi c'est une paire blanchée noire, je vais pas en faire tout un fromage. Tu vois les hype qu'il y a par exemple sur les Dunklo Panda, c'est vrai que dès que tu mets du noir et du blanc, c'est classique, ça passe avec tout, donc forcément ça marche. Les gens sont un peu frileux dans la sneaker j'ai l'impression, les espagnols, les portugais, ils mettent beaucoup de couleurs, même en Afrique, je sais, tu vois, c'est ultra coloré. Et nous, là où nos produits vont prendre de la valeur et vous sais qu'il va y avoir une forte demande, ça va rester sur du blanc et du noir. Quand tu vois, regarde, par exemple, tu prends les Jordan Cut Lightning, pourtant c'est des gros bangers aux Etats-Unis, tout le monde en veut. En France, elle a pas tant marché que ça, tu vois. Alors là, Lightning, je lui ai vendu, on peut en parler, je lui ai vendu la mienne. J'aime pas le cuir, je trouve que c'est un cuir cartonné qui prend l'eau, qui pompe l'eau, je suis pas comme un dingue. Et c'est pas le même, j'ai cru au début que ça allait être la même qualité que la Lightning et pas du tout. La Military Black, c'est vrai que c'est quelque chose en termes de qualité, Nike et Jordan, là, ils ont vraiment tapé fort. Honnêtement, sur toutes les dernières sorties de Jordan, forcément, je les ai eues. Mais la Jordan 4 Military Black, c'est la plus qualitative que j'ai sur un top 5 que je peux te faire depuis 2021. T'as pas beaucoup de traces de colle apparentes, le cuir est vraiment quali, donc franchement, la paire vaut son prix. C'est clair que je te dirais, par rapport à une Jordan 4 Shimmer, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout les mêmes paires. Maintenant, on va parler un peu aux ailes, tes 20 paires, là, c'est quoi la note à la fin, là ? Compte entre 280 et 300 pour les tailles hommes, sachant qu'on arrive, entre guillemets, nous, avec les contacts, à avoir à peu près des bons prix. Ouais, allez, vas-y, vas-y, on fait 290, arrête de mentir. Tu fais 290 x 15 et tu fais 220 x 5. 290 x 15, on est sur du 4300 euros d'investi. Et la GS, t'en as acheté 5, 1100 par-dessus, ouais, on est sur du 5500. 5500 investi sur le modèle. Va falloir que ça fonctionne, mais franchement, je suis pas plus inquiet que ça pour toi, normalement, ça devrait le faire. Tu vas holder, tu vas pas les vendre maintenant ? Alors, j'aurai que pour mes clients en perso, ou si ça part comme ça, mais c'est vrai que je lâcherai pas en dessous de 400, 450 minimum. J'ai fait la moyenne, j'ai pris 420 x 15, ça fait 6300 plus les 5 GS. 300 x 5 égale 1500. 6300 plus 1500, ça fait 7800 euros d'argent récupéré. Il a investi 5500, il lui revient net dans sa poche, 2300 euros. Franchement, ça fait plaisir, bien joué à toi, mon ref. Du coup, va falloir attendre un peu, parce que là, ça tourne encore aux alentours des 300. Bon, on va pas trop parler de StockX, mais tu regardes rien que bouton vers StockX, c'est du 360 déjà. Ok, ouais, les With the News sont déjà, eux, à 450. Là, c'est vrai que c'est un peu tard, mais c'est l'investissement de l'année. C'est le plus gros billet à se faire en 2022, c'est sur ça ? Actuellement, sur ce qui est sorti, oui, c'est le plus gros billet à faire. Après, comme t'as dit, c'est un peu trop tard. Parce que déjà, nous, avec les contacts et tout, on a galéré à les choper. Parce qu'il faut savoir que les gens voulaient pas les lâcher. J'avais plein de personnes qui voulaient lâcher à 350, 400. Ouais, ouais, ils étaient déjà à Noël. J'avais fait un bon coup avec les Red Tender. Vas-y, attends, on l'attrape. Vu qu'elle est sortie un peu plus tôt dans l'année, et cet hiver, c'est du noir. Je pense quand même que la Red Tender... Alors, ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Et moi, je suis un putain sentimental. À chaque fois, je me fais avoir les unions. Les gars, je me suis fait avoir. C'est parce que la paire, elle me plaît de ouf. Et que j'en ai acheté comme un Mongol. Et c'est pas passé, tu vois. Mais ça, pour moi, c'est au-dessus. Vous me dites dans les commentaires, les gars. Military Black ou Red Tender ? Moi, je suis plus Team Red Tender. Et vu qu'elle est sortie plus tôt, arrivée à Noël, tu penses pas que ça, ça va valoir plus cher que la Military ? La Thunder, c'est une paire... Moi aussi, j'en ai eu pas mal. Mais j'en ai eu pas mal pour faire de ce qu'on appelle du QS. Donc, du Quick Sale Direct. C'est-à-dire que j'ai acheté à des prix qui, à peu près, les mêmes prix que t'avais acheté toi. Et direct revendu 340, 350 directement. Mais le problème de ce genre de paire, c'est que, comme t'as dit avant, on est en France. C'est du rouge, du rouge pétant. C'est plus compliqué. Les gens, ils auront plus du mal à mettre 400 balles pour de la Jardin de 4 Thunder que de la Military. Ah ouais, d'accord, d'accord. Tu vois ? Donc, sur des périodes vraiment, comme tu l'as vu avec la Oreo l'année dernière, les gens, ils mettaient 500 euros sans problème. Parce que c'est de la Oreo, que c'est tout blanc et que ça marche. Dans le temps, là, sur quoi il faut miser ? Alors, les pères qui vont marcher pour CT sans, voilà, sans dire trop, on va dire à tout. Ah non, mais là, non, mais là, t'es là. Non, mais l'autre, il arrive dans le studio pour m'expliquer sans trop en dire. Non, mais là, c'est trop tard, mec. Il y a la caméra qui tourne, le micro est allumé, tu vas en dire. On va dire, alors, en Dunklo, on va pouvoir partir sur de la courte purple. Et même la... Elle est dégueulasse. Alors, la Malachite aussi, la Distruct 2, je sais, tu l'avais vu quand elle est sur l'event, elle était... Oh là, ouais. Si, si, c'est la bonne qualité. Franchement, je le sais, au niveau des commandes, ça marche. J'ai du mal à me dire, on est là pour faire de l'oseille. Et je ne peux pas vendre un produit qui ne me plaît pas, tu vois. Mais la courte purple, en plus, c'est... Moi, c'est le violet étant mon colorway préféré, les gars. La courte purple, j'en ai vu 5 dans mes mains. 5 sur 5. La qualité est dégueulasse. Mais la pire Dunk que j'ai jamais vue. Mathias, c'est pas la vérité ce que je dis ? Le problème étant que les Dunk Law, si tu veux, ça reste des produits qui sortent forcément priorité à 100€. Donc 100€, tu connais Nike, ils ne vont pas se faire chier pour 100€. Donc franchement, bon modèle. Moi, ça me fait un peu ni chaud ni froid là-dessus. Et plus je suis un peu branché collab, je ne vais pas te mentir aussi. J'aime bien quand il y a un artiste qui vient pop et mettre sa patte sur un modèle. Là, c'est simple de ouf. C'est une J4. Comme tu dis, c'est simple mais efficace. C'est comme la Dunk Black, noir et blanc, c'est simple et efficace. On a fait des photos, des vidéos. C'est un délire. J'espère que ça va vous plaire. Venez nous rejoindre sur Instagram. Dans la description, il y a le Instagram de Mathias. Allez le suivre et lui commander la paire de vos rêves. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao Mathias, ciao tout le monde. Bon dimanche et à très vite tout le monde.